Musique Et à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau FHP direct, ici en direct de Sontexpo, ce 8 novembre 2021. Heureux de vous retrouver, comme je l'ai dit, à plus d'un titre. D'abord parce qu'on se revoit Jean-Louis Touraine, vous êtes le professeur Jean-Louis Touraine, vous êtes médecin, immunologiste, néphrologue, vous l'avez été pendant de nombreuses années aux Hospices Civils de Lyon, vous êtes parlementaire, député, député du Rhône, vous vous intéressez évidemment aux questions de santé, vous vous intéressez à plusieurs types de sujets, des sujets d'organisation, de politique, mais aussi vous êtes le président du groupe d'études sur la fin de vie, c'est un sujet qui vous tient à cœur depuis longtemps. Oui, je pense que le rôle des soignants est de s'occuper de leurs malades du début jusqu'à la fin de vie et de réussir l'accompagnement de ce qui est inéluctable pour chacun de nous, qui est la fin de vie pour qu'elle soit la moins douloureuse, la moins difficile à vivre, puisque c'est une phase de la vie, la phase terminale, sur laquelle notre pays n'est pas très avancé par rapport aux autres pays européens. Et donc nous avons à faire avancer les législations pour permettre une meilleure prise en charge. On sait déjà que les soins palliatifs sont très insuffisants dans notre pays, malgré quatre plans successifs, il n'y a qu'un sujet sur quatre qui devrait relever des soins palliatifs, qui peut y avoir accès. Et puis les derniers instants non plus ne se développent pas avec le libre choix du malade. Et ceci est un progrès qui devra nécessairement se faire le plus tôt possible, dans les meilleures conditions. Donc nous avons devant nous quelques lois, dont certaines sont en chantier, puisque nous avons voté le 8 avril dernier les premiers articles des lois qui traitent de ces sujets. Il reste à voter les articles suivants. Oui, et alors qu'ils donneront quoi, à votre avis, les articles suivants ? Où en sommes-nous ? Ça donne cette évolution que presque tous les pays européens qui nous entourent ont déjà parcouru. C'est-à-dire que chacun d'entre nous sera libre de choisir ses conditions de fin de vie. Certains veulent être dispensés d'agonie. Les autres, au contraire, veulent attendre la fin naturelle dans les conditions traditionnelles. Les soignants, eux aussi, pourront choisir s'ils accompagnent leur malade jusqu'au bout ou s'ils se retirent parce que, pour telle ou telle raison de conscience ou de difficulté à accompagner, ils ne veulent pas l'être. Chacun pourra choisir. Et je pense qu'ainsi, nous n'aurons plus ces milliers de Français qui, chaque année, sont obligés d'aller en Belgique, en Suisse ou dans d'autres pays pour terminer leur jour parce que la France ne peut pas donner satisfaction. Oui, ce sont... Est-ce que vous avez le sentiment, je crois que vous l'avez dit, les positions sont plus conflictuelles, plus tranchées dans notre pays que dans d'autres pays ? Sur ce sujet, elles ne sont pas tranchées. Plus de 90% des Français sont favorables à cette liberté de choix. Même parmi les catholiques très pratiquants, le journal La Croix montrait que plus de 72% d'entre eux étaient favorables. L'Ordre national des médecins est aussi en majorité favorable. Donc, si vous voulez, il n'y a pas tellement de conflits. Par contre, il y a dans notre pays une certaine lenteur parmi les responsables pour prendre les décisions qu'attendent impatiemment la population. Ça a été vrai dans le passé pour toutes les avancées sociétales. Vous avez vu que la PMA pour toutes a mis plus longtemps à se développer en France que dans d'autres pays. Et pourtant, elle était inéluctable dès lors que le mariage pour tous était développé, que les femmes avaient le droit, en couple, d'adopter des enfants et qu'elles pouvaient donc bien, parfaitement les élever dans un couple de femmes. Il était difficile de dire qu'elles n'avaient pas le droit de faire elles-mêmes les enfants. Donc, on voit bien que c'était inéluctable. Mais au lieu de le faire tout de suite, au moment où la population le souhaite, eh bien, on met toujours 5 à 10 ans de plus pour faire avancer les choses. C'est un peu dans la tradition française. C'est un petit peu plus compliqué pour les couples d'hommes, quand même. C'est plus compliqué, je vous l'accorde. D'accord. Écoutez, on va poursuivre nos réflexions. Mais indiscutablement, ce que vous voulez dire, c'est que ces grandes réformes structurelles, philosophiques, sont quand même... Il faut qu'elles arrivent à maturité dans notre pays, peut-être plus qu'ailleurs. Tout à fait. Et parfois, vous êtes déçu et découragé ? Non, non. Au contraire. Je sais d'expérience. Maintenant, j'en suis à mon troisième mandat parlementaire, qu'il ne faut jamais se décourager parce qu'on plante des germes pour l'avenir. J'ai par exemple, dans le dernier PLFSS, eu la satisfaction de voir accepter un de mes amendements qui avait été récusé pendant les deux mandats précédents. Donc vous voyez, ça fait... C'est fait lequel ? C'est une chose d'assez simple. C'est permettre aux pharmaciens de délivrer des substituts nicotiniques aux fumeurs. C'était un peu absurde. J'étais arrivé dans le passé à faire accepter que les sages-femmes donnent des substituts nicotiniques pour aider les femmes enceintes à se sortir de cette addiction tabagique. C'est important parce que c'est... Fumer pour une femme enceinte, c'est mauvais pour elle, mais c'est mauvais pour son bébé aussi. Et donc, j'étais arrivé à cela. Et j'avais en même temps dit, il faudrait que, quand monsieur tout le monde veut s'arrêter de fumer, il puisse tout de suite trouver la pharmacie, son substitut, qui va l'aider à ne pas être dépendant de la nicotine. Eh bien, on m'avait opposé le fait que dans notre pays, on ne pouvait pas être en même temps prescripteur et puis délivreur, etc. Et ça a mis, vous voyez, 10 ans à cheminer. Et maintenant, ça est accepté. Vous allez, quand la loi sera promulguée, si vous voulez vous arrêter de fumer, vous allez directement chez votre pharmacien. Vous n'êtes pas obligé de prendre rendez-vous 15 jours à l'avance chez un médecin, d'avoir une ordonnance et tout un tas de complications un peu dissuasives. Vous allez directement chez le pharmacien qui vous donne un produit pris en charge par la Sécurité sociale. On est dans le cadre de cette affaire du PLFSS. Merci, monsieur le député de la transition, sur les transferts de compétences qui agitent beaucoup le petit monde ou le grand monde de la médecine et de la santé. Il faut être effectivement prudent parce qu'il peut y avoir des susceptibilités. On sait bien que quand on modifie l'équilibre, cela suscite des réactions. Donc, il faut faire ces évolutions avec les professionnels eux-mêmes, avec. Imaginez que l'on revienne, par exemple, à l'époque de Napoléon III, quand ont été développés les officiers de santé, dont le plus célèbre était M. Bovary. Eh bien, si on avait consulté intelligemment les médecins à l'époque, ils auraient dit que c'était une bêtise. Bon, cette bêtise a failli être renouvelée en fabriquant, là encore, des sous-médecins. Parce que les médecins savent bien qu'on ne peut pas fabriquer des sous-médecins qui font mal leur métier. Et M. Bovary a mal exercé son métier. Et puis, il a aussi... Autre ton, autre mère. Où, malheureusement, ça existe encore, cette difficulté. Je crois que ce qu'il faut, c'est comprendre que, dans le métier de médecin, que ce soit généraliste ou spécialiste, il y a une part croissante d'activité non médicale. Et ceci est responsable du fait que la pénurie médicale que nous connaissons est encore aggravée parce que les médecins perdent beaucoup de temps à du travail bureaucratique, à du travail de soins qui ne relève pas de sa formation, etc. Donc, il faut développer davantage les pratiques avancées chez les infirmiers. Il faut développer davantage plusieurs métiers. Mais il ne faut pas que ça soit perçu comme en soustraction d'une activité médicale, proprement dite. Oui, mais d'accord. Mais comment vous faites ? Quand Olivier Véran dit, alors je ne sais pas s'il l'a dit brutalement, enfin, les professionnels, les médecins le lui reprochent, en tout cas, d'avoir transféré, par exemple, les prescriptions de lunettes ou de verres de contact de l'ophtalmologiste à l'orthoptiste, comment peut-on faire si on estime, si on veut que les choses se fassent ? Est-ce que ça peut bien se faire ? Oui, ça peut bien se faire. Je crois qu'il faut engager une concertation entre l'ensemble des acteurs et voir avec les ophtalmos quels sont les actes qu'ils considèrent pouvant relever de l'orthoptiste et quels sont ceux pour des raisons médicales. Il faut le discuter avec le médecin uniquement ou avec l'orthoptiste ? Avec les deux. Et vous croyez qu'on peut leur faire entendre raison ? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ça a l'air assez mal barré. Non, mais ils travaillent ensemble. Si vous les mettez autour d'une table, ils trouvent une solution. Vous n'avez pas été frappé par le fait quand même que les jeunes, par exemple, les jeunes ophtalmologistes étaient très virulents contre cette réforme. Non, la même chose se passe, si vous voulez, entre psychiatres et psychologues. La même chose peut se passer entre les ORL et puis certains de leurs assistants, etc. Il y a nécessité d'un travail qui se fait en commun... Les audioprothésistes, vous vouliez dire. Voilà, au service des malades. Et donc, si vous les mettez autour de la table en disant, voilà, nous sommes maintenant au XXIe siècle, l'audioprothésiste, l'orthoptiste, le psychologue, ce n'est plus le même métier qu'il y a 50 ans. Oui, parce qu'ils ont progressé dans leur formation. Absolument, ils ont une formation plus longue, plus complète, etc. Bon, ils peuvent assumer certaines choses. Par contre, vous médecins, vous considérez que dans certaines des choses, il y a un risque qu'on laisse passer une pathologie médicale grave. Dites-nous lesquelles sont ces choses-là, et ces choses-là vont rester de la compétence uniquement du médecin spécialiste. Même pas de tous les médecins, ça ne va être que du spécialiste. Parce que moi-même, si vous me demandiez de faire un fond d'œil, si c'est quelque chose qui est évident, je le verrai. Si c'est quelque chose qui est discret, je ne serai pas compétent. Il faut que ce soit un ophtalmologiste qui fasse l'examen du fond d'œil. — Et comment on sort de ces conflits tout à fait franco-français, à votre avis ? Uniquement par la pédagogie et par la discussion ? — Par l'écoute. Par l'écoute. L'écoute. Je pense qu'on n'a pas une culture d'écoute suffisante. Elle est en train de se mettre en place. J'en remercie d'ailleurs aussi bien Olivier Véran que le chef d'État, que beaucoup de personnes qui souscrivent à cela. Mais c'est pas dans notre culture. — Vous avez bien compris quand vous disiez que vous vouliez de l'écoute. Vous vouliez de l'écoute pour qui ? Pour le ministre ? Le ministre devrait écouter plus ou les professionnels ? — Les responsables doivent apprendre à écouter. De même que les médecins commencent toujours par écouter leur malade. Et ils ne s'amusent pas à faire un diagnostic avant d'avoir écouté un malade. Pour une bonne raison. On sait qu'il ne suffit d'ailleurs pas de faire le diagnostic. Il faut savoir la personnalité du malade pour après développer la bonne thérapeutique. Donc le médecin apprend à écouter. Les responsables politiques n'ont pas été formés à l'écoute. Ils ont tendance à proposer des solutions qui sont souvent bonnes quand elles sont réalisables, mais qui ne correspondent pas toujours à la demande. Donc il faut qu'il y ait davantage d'écoute. Cette écoute, dans les questions de santé, elle doit se faire simultanément auprès des professionnels et auprès des malades. Parce que tout ça est quand même fait pour le malade. Donc c'est pas seulement le professionnel qui doit choisir. C'est aussi le malade. Quand tout à l'heure, vous me parliez des préoccupations entre ophtalmologistes et orthoptistes, il faut que les malades soient aussi autour de la table pour que, dans certaines régions, ils disent « Nous devons attendre deux mois pour un rendez-vous et il s'agit d'avoir des lunettes adaptées, etc. » Donc il faut trouver des solutions. Et j'entends bien que, dans beaucoup de cas, l'examen ophtalmologique est nécessaire. Donc il faut trouver le moyen de raccourcir ce délai. Vous essayez de ne pas renvoyer les corporatismes ? Jamais les uns contre les autres. Jamais. Dites-moi, je voulais également vous dialoguer avec vous sur un sujet sur lequel vous intervenez souvent, l'équité d'accès aux soins. Et quand vous intervenez sur ce sujet, est-ce que vous pensez que, vraiment, elle est mise en cause ? Ah, elle est. Moi, je suis très embarrassé d'être dans un pays qui, au début du siècle, était considéré comme ayant le meilleur système de santé parce que nous avions une bonne médecine accessible à tous. À l'époque, on savait déjà qu'il nous manquait la prévention. On n'était pas bons en médecine préventive. Mais avant, on était bons en médecine curative et on l'offrait à tous. Aujourd'hui, nous avons reculé sur tous ces domaines. Et ce n'est pas le fait d'un gouvernement. Il y a eu des gouvernements de droite et de gauche. Tous ont laissé se créer une situation où on a une pénurie médicale, en fait une pénurie de tous les soignants, qui est devenue massive, avec des déserts médicaux partout, qui fait que tous ceux qui ne sont pas dans des réseaux n'ont plus accès à un médecin dans des temps opportuns. Pourtant, on a quand même recruté beaucoup... Enfin, on a ouvert les formations dans les écoles d'infirmiers. On a augmenté... On a fait même disparaître le numerus clausus pour un numerus apertus. Donc on a quand même recruté beaucoup de professionnels, non ? Non. On a pris des dispositions dont les effets ne sont pas encore visibles et sont très sous-dimensionnés. Numerus apertus au lieu de numerus clausus, c'est quelque 10 à 20 % de plus. Alors qu'il faut multiplier par deux les formations. Les infirmiers... Moi, je suis d'une région où on diminue les formations en infirmiers. année après année. Ça dépend de la région. Et la région veut faire des économies sur les écoles de formation. Donc elle ferme des écoles d'infirmières ou des nombres d'accueils dans des écoles d'infirmiers. Donc nous sommes très, très, très en difficulté. Tant qu'il n'y a pas un changement de paradigme complet sur ces questions-là, et qu'on dit la priorité aujourd'hui, la priorité, c'est d'avoir des acteurs de la santé. Parce que toute la qualité de la santé dépend des femmes et des hommes qui l'exercent. Ils sont, et c'est une chance pour nous, dans notre pays, très bien formés. Ils sont de très bons niveaux. Mais ils sont en nombre tellement insuffisant que quand vous habitez dans un endroit désertifié, vous n'avez aucune chance de pouvoir être vu en temps opportun par le médecin qui va vous rédiger votre ordonnance. Et ça, vous le payez très cher parce que c'est des pertes de chance. Oui, mais monsieur le député, vous savez très bien ce que vous répondez aux enseignants. Ouvrir les vannes, c'est facile à dire, mais il faut former les gens. Il faut avoir assez de professeurs, assez de fauteuils dentaires, assez de services de néphrologie et d'immunologie comme le vôtre à Lyon. Tout ça est difficile à organiser, non ? Et puis il faut des moyens. Il faut des moyens. Ça, c'est indubitable. On ne fait rien sans moyens additionnels. Mais il faut lutter contre une répartition qui est extrêmement inégalitaire sur le territoire et qui fait que des populations entières sont privées d'accès aux soins. La seule possibilité, le seul endroit où la lumière est allumée pendant le week-end et toutes les nuits, c'est l'hôpital. C'est le seul endroit. Et l'hôpital, il est débordé. Les services d'urgence regorgent de malades qui n'ont rien à faire dans un service hospitalier, mais qui simplement ne trouvent pas de médecin. Il n'y a pas de médecin. Et maintenant, même les hôpitaux sont obligés de fermer leurs services d'urgence la nuit dans certains endroits parce qu'ils n'ont plus de personnel. Donc la pénurie, elle est aussi présente dans le secteur hospitalier, avec plus de 30% de certains postes vacants et une pénurie de praticiens hospitaliers, une pénurie d'infirmiers, une pénurie d'aides-soignantes. C'est extrêmement préoccupant. Et si on ne résout pas ça rapidement... Vous me dites qu'il faut un certain temps. C'est vrai, c'est vrai. Mais le plus tôt on commence, le plus vite on verra la solution. C'est la prospective qui est difficile parce que... Elle est d'autant plus difficile qu'aujourd'hui, on dit qu'on ne verra pas de solution avant 10 ans parce qu'il faut former les gens. Mais si on n'en forme pas assez, et si en plus, comme c'est le cas aujourd'hui, la plupart des gens qui sortent des facs de médecine ne s'installent pas immédiatement, ce n'est pas 10 ans, c'est 20 ans qu'il faudra pour résoudre le problème. Donc moi, j'appelle de mes voeux quelque chose qui soit d'une autre ampleur, qui soit beaucoup plus énergique et qui résolvent une partie de nos problèmes rapidement dans 5 ans, pas dans 10 ans, et sûrement pas dans 20 ou 30 ans, parce que c'est beaucoup trop tard, ça. À votre avis, et ce sera ma dernière question, ou presque, est-ce que ce sera vraiment les sujets centraux de l'élection présidentielle, à votre avis ? Ça sera un des sujets prioritaires. Je lisais un sondage qui était paru dans le journal du dimanche il y a un ou deux mois. Les deux premières préoccupations des Français, c'était l'amélioration du système public de santé et de l'éducation. Tout de suite après, il demandait d'améliorer, tiens, ça nous ramène à cette question, d'améliorer les conditions de fin de vie, en laissant aux patients la possibilité d'être entendus pour avoir une fin de vie plus digne. Mais vous voyez, ce sont des préoccupations qui sont prioritaires dans la population générale. Et donc, je n'ai pas le moindre doute que ces questions vont être l'objet d'interrogations à tous les candidats. Si un candidat ne répond pas sur ces questions-là, il n'a aucune chance de pouvoir progresser dans le soutien des Français. Les Français veulent avoir l'assurance qu'avant la fin du mandat prochain, c'est-à-dire 5 ans, il n'y aura plus le même niveau de désertification médicale. Donc ça veut dire de trouver des décisions très courageuses. Il y a beaucoup de solutions. Je n'ai pas le temps ici de toutes vous les écrire, mais moi je peux vous donner une liste de solutions qui peut, en moins de 5 ans, améliorer le nombre de médecins et d'infirmières dans les services hospitaliers publics ou privés, dans la médecine libérale de ville, sans dire qu'on aura une satisfaction complète partout, mais qu'au moins on ait partout le minimum nécessaire pour qu'il n'y ait pas d'inégalité de santé. Pour l'instant, dans notre pays, l'inégalité, ce n'est pas sur l'argent. Nous avons la chance d'être dans un pays où les soins peuvent être offerts à tout le monde, quel que soit son niveau de fortune et quel que soit le coût des soins. C'est une grande chance. Mais par contre, suivant l'endroit où on habite, on n'a pas du tout la même espérance de vie parce qu'il y a des endroits où on n'a pas accès à un médecin au moment où on en a besoin. Et là, c'est vraiment la dernière. Vous pensez qu'il y aura des différences d'appréciation, de politique entre les candidats ? Ou il y aura au contraire une forme de consensus ? Il y aura une différence, mais elle sera moins forte que l'il y a 5 ans. Il y a 5 ans, je n'aurais pas l'outrecuidance de rappeler qui étaient les candidats derrière, mais beaucoup préconisaient des économies plus drastiques sur le système de santé en diminuant la fonction publique hospitalière, en diminuant le nombre d'infirmiers et de médecins dans les hôpitaux. Bon, ça a diminué, de fait, mais ça n'a pas été agréable à subir. En diminuant, en définitive, les capacités d'accueil des hôpitaux publics et privés. C'était la proposition de plusieurs candidats. Heureusement, ça n'était pas celle du président qui a été élu, mais aujourd'hui, je ne crois pas qu'aucun candidat ne proposera de réduire les investissements sur les hôpitaux, qu'ils soient publics ou privés, ou privés à but non lucratif. Je ne pense pas qu'ils voudront diminuer le nombre de médecins ou d'infirmières. Donc on aura, je pense, une relative unanimité là-dessus. Mais certains seront plus crédibles pour cela. Est-ce qu'il faut s'inquiéter des déficits actuels, qui sont quand même très lourds, de la sécurité sociale ? 50 milliards à peu près ? Quand vous pensez qu'il y a 30% d'actes impertinents, on ne devrait pas beaucoup s'en inquiéter. Il suffirait de supprimer la moitié des actes impertinents et on aurait des bénéfices. Donc faisons ce qui est important, c'est de faire le ménage. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas payer par l'assurance maladie ce qui est pertinent et qu'on fait un contrôle de toutes les interventions chirurgicales, les prescriptions médicales, les actions de toute nature qui ne sont pas validées, qui sont même néfastes pour certains malades ? Je crois que le contrôle de la pertinence des soins... Songez aussi... Tiens, prenons un exemple dans ma spécialité. Il faudra qu'on reprenne le rendez-vous, M. Touré. La transplantation d'organes. Chaque fois que vous faites une transplantation rénale, vous faites faire une économie à la sécurité sociale de 1 million d'euros parce que c'est bien moins cher que la dialyse. Et puis ça s'accumule dans le temps, évidemment. Donc au bout de 7 ans, vous avez au moins 15 milliards d'euros si vous satisfaisez la demande en transplantation. Rien n'est fait pour l'instant pour satisfaire les besoins en transplantation. Le nombre de greffes diminue année après année. Vous voyez bien qu'il suffit de développer des actions intelligentes qui font faire des économies et en même temps qui donnent satisfaction aux malades. Et donc on évite les gaspillages, c'est tout simple. Et avec ça, évidemment, on investit dans ce qui est pertinent, c'est-à-dire des acteurs du système de santé en nombre suffisant. Au moins, on est à corps avec Jean-Louis Touraine. Il vaut mieux parier sur l'intelligence. Merci, Jean-Louis Touraine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada